Juste après un dîner presque parfait, ne ratez surtout pas 100% mag, avec notamment sur 100% mag, ce sera juste après un dîner presque parfait. Bon appétit à tous et à toutes. Bonsoir à tous, le championnat de France de la meilleure pizza, la folie mosaïque en déco, les coups de foudre en question et une enquête sur le phénomène ABBA qui se lance à la conquête de la France. C'est tout utilisé, c'est dans 100% mag. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de 100% mag. Nous sommes le vendredi 30 avril, demain c'est le week-end du 1er mai et je vais donc en profiter pour souhaiter bonne fête à un garçon qui travaille tous les jours. Demain c'est le mois de mai où on fait ce qui nous plaît, on va en identifier et pour l'instant le monde scientifique est encore assez séptomini, heureusement il n'y avait personne dans la piscine. Au bord de la piscine, on va à, illégitime, bleu et blanc fait l'objet de poster, il y a une carte, un gros coup de pub pour ce petit village. Ils en ont fait quoi après, ils ont vendu ? Exactement, encore plus cher qu'un chorizo normal, sous les fenêtres des filles qui sont bonnes à cette nuit. C'est gentil Jean-Philippe, merci. Ils ont le plus grand du monde Jean-Philippe, on va s'intéresser maintenant à un championnat de France insolite, c'est celui de la meilleure pizza. Le concours avait lieu il y a quelques jours, 50 professionnels étaient en liste et parmi eux il y avait Tahar et David, champion de France 2009. Alors pour vous faire envie Jean-Philippe, je vous donne la composition de leur pizza. Regardez, poireaux, pétoncles, tomates confites, poires pochées, mâches, foie gras, mozzarella, rien à voir donc avec des pizzas classiques. Alors nos deux concurrents ont-ils réussi à séduire un jury très pointilleux ? Réponse avec ce reportage de Pauline Kieffer. Et vous le savez, demain c'est le week-end et pour beaucoup de français, le week-end au printemps ça rime avec jardinage, travaux et surtout déco et ce qui fait fureur actuellement en déco, et bien c'est la mosaïque. Alors on en trouve bien sûr dans les salles de bain mais vous allez voir qu'aujourd'hui, et bien certaines n'hésitent pas à poser ses petits carreaux de pierre, de pâte de verre, de coquillage ou même d'assiette sur un mur, des boîtes ou un simple miroir. Originalité et charme garantie, la preuve avec ce reportage d'Isabelle Tomlin. Retour sur le bateau de 100% Mike pour la deuxième partie de l'émission et on va s'intéresser tout de suite à un phénomène amoureux qui peut vous tomber dessus partout et n'importe quand, peut-être même dès ce week-end, c'est le coup de foudre. Ah, le cerveau retourné, le cœur qui bat très fort, les joues qui rosissent. Certaines seraient prêtes à tout pour vivre l'une de ces très belles histoires d'amour, même si les scientifiques disent qu'elles ne durent que trois ans. Alors comment mettre toutes les chances de votre côté ? À quoi ressemble un vrai coup de foudre ? Reportage Oriane Baudin et Kevin Vincent.